Musique A vous mes proches, à vous mes amis, je vous fais part d'un voyage que je vais entreprendre bientôt. Non, pas un voyage d'agrément, un long voyage au pays de l'oubli, où toutes les peines seront effacées, mais aussi toutes mes joies, tout le bonheur de toute une vie, les rires, les pleurs, les moments de tendresse que j'ai reçus, le souvenir de toute une existence. Je me suis déjà perdu dans ma rue, et je n'ai pas reconnu mon propre enfant. C'est le début d'un long parcours qui aboutira inexorablement au vide absolu, au néant. Qu'est-ce que le néant, sinon l'oubli de toute une existence ? Bientôt, je vivrai dans un monde d'insouciences, peuplé de rêves et de chimères. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi, mais riez avec moi. Ne vous lassez pas d'entendre toujours la même complainte. Faites comme si vous entendiez mes histoires pour la première fois. Je vous promets des moments savoureux. Soyez convaincus que même si je parais ne pas réagir à vos paroles, à vos caresses, à vos marques de tendresse, toutes ces douceurs mirent droit au cœur, et les garderaient ancrés au plus profond de moi. Bientôt, vous serez des étrangers pour moi, face au ciel que je ne devienne pas une étrangère pour vous. Viens ici, mon enfant, prends-moi la main, laisse-moi te regarder, encore une fois m'appréigner de ta présence, de ton regard si doux, si affectueux, de ton sourire, de ta tendresse. Approche-toi, j'ai besoin de te toucher, de te serrer une fois au cours dans mes bras, et te dire que je t'aime. Bonjour, madame. Quand j'étais dans ma première année de cours élémentaire, ma mère m'oublia à l'école. En tout cas, c'est de cette façon que je pris ce retard, c'est-à-dire mal. Elle est beau me donner une excuse tout à fait pardonnable, je ne démordais pas. Ma mère m'avait oublié. Lorsqu'elle fut à bout d'arguments, et patience, elle me retient de force face à elle pour obtenir mon regard blessé qui la fouillait, et me dit, « Jamais je ne t'oublierai, tu m'entends bien, tu es à l'intérieur de mon cœur, si je t'oublie, je m'oublie avec. » Enfant, j'étais plus souvent dans la lune que sur terre. Pour m'aider à retenir mes tables de multiplication, et mes poésies, ma mère me les faisait chanter. Elle disait que la musique nous avait été donnée pour nous permettre de nous souvenir. Ce n'est pas par hasard si je suis devenu chanteuse. Ma mère m'a donné un moyen, sûr, pour ne rien oublier, et pour arriver à la terre, son petit cosmonaut, comme elle disait. Chaque semaine, je viens la voir dans la maison de retraite, où, depuis dix ans, elle se perd son fait dans un trou de mémoire, plus grand qu'elle, plus grand que la terre et la lune. Je viens avec ma guitare, et je chante. J'ai mis toute sa vie en musique. C'est un sacré beau répertoire. Quand j'ai fini de chanter, ma mère dit toujours, « Merci, mademoiselle, vous avez une jolie voix, et vous chantez de belles histoires. » Je guette dans ses yeux l'éclat du souvenir. Je m'y cherche avec elle. Souviens-toi de moi, maman, je t'en supplie, ne t'oublie pas, mais je suis seul au rendez-vous. Parfois, à de très rares moments, il me semble qu'elle retrouve le chemin de l'endroit de son cœur où elle m'a déposé, tout près d'elle, et qu'elle m'a juré de ne jamais, jamais oublier. Ma mère prend alors ma main, dit mon prénom avec tendresse, et me sourit. Et c'est pour ce moment de joie indissible où nous nous retrouvons, elle et moi, sur les minuscules îlots fragiles de sa mémoire, que je reviens chanter pour elle. Ne m'oubliez pas, quand vous quitterez ma mémoire, vous viendrez me parler des couleurs de la vie. Quand pour moi, images et visages, sobres ronds dans le noir, vous viendrez me donner encore l'envie. Ne pleurez pas, quand me regardez, ma vie ne répondra pas, vous vous souviendrez des moments intimes à garder dans vos cœurs. Quand pour moi, vous serez un inconnu qui m'ouvre ses bras, vous pourrez par bonheur ôter mes pleurs et mes peurs. Ne vous éloignez pas, quand malgré moi, je m'en irai loin de vous, vous serez guidé, mais pas encore rire avec moi. Quand pour moi, le tu deviendra vous, vous trouverez encore en vous la joie d'être avec moi. Sous-titrage ST' 501